Et nous lisons tout d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 4 à 9, puis 15 et 17, et au chapitre 3, les versets 1 à 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pains seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte qu'entre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Alors le diable le laissa. » Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. » 1937, du 12 au 17 avril 1937, Dietrich Bonhoeffer offrit quelques jours de retraite aux pasteurs résistants au régime nazi, ces pasteurs qu'il formait dans son petit séminaire de Finkenwald, et il débuta ses cinq jours de formation par cinq études bibliques sur les récits des tentations dans la Bible. Et voici ce que lui inspirent les deux récits proposés à notre méditation de ce jour et que Jean-Luc nous a relus. L'Écriture sainte, écrit-il, ne nous raconte pas, à la manière d'un livre d'édification, nombre de récits de tentations humaines et la manière dont elles ont été vaincues. En fait, elle ne nous rapporte que deux histoires de tentations, celle du premier homme, Adam, et la tentation de Jésus-Christ, c'est-à-dire la tentation qui aboutit à la chute de l'homme et celle qui aboutit à la chute de Satan. Et il explique que si Jésus-Christ a réussi là où Adam a échoué, c'est que le Fils de Dieu n'a jamais voulu être qu'un homme quand le premier homme aurait tellement aimé devenir un Dieu. Quand Jésus-Christ regardait vers le bas, Adam regardait vers le haut. Quand l'un voulait se faire moins, l'autre voulait se faire plus. Celui qui s'est abaissé a été élevé quand celui qui voulait s'élever a été abaissé. Dietrich Bonhoeffer écrivait à une époque où Hitler aiguisait ses armes et nul doute que Bonhoeffer pensait à la situation de l'Allemagne des années 30 quand il méditait sur le récit des tentations de toute puissance. Et il y a évidemment toujours quelque chose de menaçant chez ceux qu'aucune frontière ne retient plus, chez ceux que rien n'empêche et qui sont prêts à toutes les transgressions pour accroître leur couloir et leur puissance. Cette hubris, ce désir d'être plus, de s'augmenter en quelque sorte, on l'observe comme une composante de l'histoire humaine dès les premières pages de la Bible et elle est nommée pour ce qu'elle est exactement, une puissance diabolique qui coupe, qui divise et qui fracture. Elle transforme le prochain en lointain, l'ami en ennemi et le frère en étranger. Et aujourd'hui encore, nous tremblons quand nous voyons autour de nous, dans notre monde, cette puissance à l'œuvre. Oui, nous tremblons, même si l'Ukraine, depuis une année, résiste bravement contre l'envahisseur et qu'elle n'a pas craqué. Même si l'Europe et les États-Unis, instruits des guerres du passé, n'ont pas attendu pour défendre ce pays. Nous tremblons parce que l'équilibre et la paix sont menacés aujourd'hui comme hier par l'obsession d'extension et de conquête de quelques possédés mégalomaniaques. Dietrich Bonhoeffer écrivait à une époque où les questions écologiques liées à la terre, à l'épuisement de ses ressources, ne se posaient pas. Un siècle après lui, plus personne ne peut les ignorer. Plus personne ne peut ignorer combien la croissance menée tambour battant et avec beaucoup de bonne conscience durant l'après-guerre menace aujourd'hui la prospérité et la paix de notre terre. Nous ne pouvons plus ignorer combien le toujours plus, après avoir assuré notre confort et notre sécurité, augmenter notre prospérité et prolonger notre durée de vie et la qualité de nos vies, menace aujourd'hui l'avenir. Et nous pourrions donc aujourd'hui poursuivre le développement de Dietrich Bonhoeffer montrant combien il est en effet dangereux de lâcher l'abri d'à cet instinct qui nous pousse vers le haut, vers le plus, qui en chacun et en chacune d'entre nous vise à s'affranchir de la limite au risque de nous faire tomber, au risque de nous faire chuter, au risque que nous tombions. Mais ces deux récits de la tentation ouvrent aussi d'autres pistes de réflexion. D'une part, parce que le petit peuple de la Bible est l'exemple archétypique du peuple qui aura su repousser les limites, qui aura su repousser ses propres limites, mais aussi les limites de la connaissance et de toute connaissance. C'est au petit peuple de la Bible, notamment, que l'on doit la désacralisation du monde qui a ouvert la porte à l'étude, à la science, et qui a permis à l'humanité de s'affranchir de bien des limites, d'aller toujours plus loin dans les découvertes positives des sciences, des techniques et de l'art. D'autre part, parce que Jésus-Christ, profondément fidèle à la tradition de ses pères et de son peuple, ne s'est pas privé, lui non plus, de s'affranchir des limites. N'a-t-il pas multiplié les pains pour nourrir une foule, changer de l'eau en vin, relever des paralytiques, rendu la vue à des aveugles et guéri des lépreux ? N'a-t-il pas même relevé une fillette de la mort ? Ne s'est-il pas joué de toutes les frontières et de toutes les limites ? Quel obstacle n'a-t-il pas pulvérisé ? N'a-t-il pas dit, avant de partir, à ses disciples que s'ils croyaient en lui, ses disciples pourraient faire des œuvres plus grandes encore que celles qu'il avait accomplies ? Quant à Adam, n'oublions pas qu'il s'ennuyait ferme dans son petit paradis, sans épouse et sans histoire. Et c'est justement parce qu'il s'y ennuyait ferme que Dieu, comme un bon Dieu, comme un excellent chirurgien, a fait une espèce de transplantation qui a donné Ève, la si vive, la si vivante, Ève, pas bête du tout, qui se dit que cet arbre, planté là, au beau milieu du jardin, eh bien, il faut en manger, n'est-ce pas ? Puisque manger du fruit de cet arbre va augmenter la connaissance, va augmenter l'intelligence. Pourquoi s'en priver ? En plus, il est là, au milieu. Quant à Adam, mari, prudent et raisonnable, à partir du moment où sa femme lui dit de prendre et de manger, que voulez-vous qu'il fie pour la paix de son ménage ? Alors, quelle est-elle, ce qu'on appelle la faute d'Adam ? Et en quoi Jésus a-t-il réussi là où Adam a échoué ? Autrement dit, pourquoi Adam a tout perdu ? Pourquoi Adam est tombé quand Jésus-Christ, lui, a tout gagné et qu'il a été souverainement élevé ? Pour répondre à cette question, il me semble qu'il faut simplement observer ce qui change pour Adam et Ève après avoir, comme on dit, succombé à la tentation et ce qui change pour Jésus-Christ après y avoir résisté. C'est ce qui peut nous mettre sur la piste d'une réponse. Avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève sont tous les deux nus dans le jardin. et nous dit l'hébreu biblique « ils n'ont pas honte de ce qu'ils sont ». Ils sont nus et ils n'ont pas honte et ils n'ont pas peur non plus. Ignorant à la fois la crainte et la culpabilité, leur nudité, c'est-à-dire leur vulnérabilité, peut-être aussi leur pauvreté, ne leur pose aucun problème. Ils ne voient pas le problème. Ils sont bien. Après avoir mangé du fruit, leurs yeux s'ouvrent, nous dit l'hébreu biblique. Et qu'est-ce qu'ils découvrent quand leurs yeux s'ouvrent ? Ils découvrent, c'est leur première connaissance, qu'ils sont nus. C'est le premier fruit de la connaissance qu'ils acquièrent. Ils se découvrent tous nus. En ont-ils honte ? En ont-ils peur ? On ne sait pas. Mais les voilà qui se mettent à bricoler des pagnes et quand ils entendent la voix de Dieu, voilà qu'ils se cachent. Alors, ont-ils honte ? Honte de leur nudité ? Ont-ils peur ? Peur de ce monde dans lequel ils se découvrent étrangers, dans lequel ils se découvrent si démunis, vulnérables ? Peur d'eux-mêmes et peur de Dieu ? Peur pour leur présent et peur pour leur avenir ? Peur pour cet univers qui leur devient hostile ? Voici, en quelque sorte, comment, sans que le monde change du tout autour d'eux, leur paradis s'est transformé en enfer par une simple question de regard. Le monde autour d'eux n'a pas changé, mais c'est le regard qu'ils portent sur leur monde qui a changé. Ils ne voient plus tout ce qu'il y a autour d'eux, ils ne voient plus tout ce qui leur manque, ils ne voient plus l'abondance autour, ils découvrent qu'ils sont tout nus et ils ont peur. C'est ce que l'on appelle tomber de haut. Jésus, lui, n'est pas dans le jardin, il est dans le désert et au bout de quarante jours, sans manger, sans boire, il crève de faim. Il est nu, il n'a pas honte. Il est vulnérable, il n'a pas peur. Il a faim, alors il mange. C'est-à-dire, il ouvre les Écritures qui sont pour lui paroles de vie. Il s'en remet à Dieu, même s'il n'y a au milieu de ce désert pas d'autre signe de sa présence que sa parole, sa parole plantée en lui. Et donc, quand Adam s'empare, Jésus-Christ s'abandonne. Quand Adam veut prendre, Jésus reçoit. Et quand Adam tombe, Jésus-Christ se lève. Et je crois très profondément que, en nous aussi, quand Adam tombe, Jésus-Christ se lève. C'est-à-dire que quand on cesse d'avoir honte de n'avoir rien, quand on cesse d'avoir peur de n'être rien, quand on cesse d'avoir peur et d'avoir honte de n'avoir rien ou de n'être rien, quand on se fiche d'avoir plus ou d'être plus, alors, en nous, Adam tombe et le Christ se lève. Adam voulait devenir comme un dieu. Il a découvert qu'il n'a été qu'un homme ou qu'il n'était qu'un homme. Jésus, qui ne voulut être qu'un homme, est devenu, lui, notre Dieu. J'ai ouvert cette méditation avec les mots de Dietrich Bonhoeffer en 1937 qui était adressé à quelques pasteurs allemands, une poignée de résistants dans un monde de collaboration au pouvoir nazi. Dietrich Bonhoeffer est mort dans le désert de sa prison de Tegel et lui aussi, toute sa vie jusqu'à la fin, a été secouru par la parole de son sauveur. Et c'est donc à lui que je laisse les mots de la fin. La tentation de Jésus, écrit-il, n'est pas cette lutte héroïque de l'homme contre les puissances mauvaises. Dans la tentation, Jésus a été dépouillé de toutes ses forces. Il a sombré dans l'obscurité complète. Mais il ne lui reste rien, rien que la parole salvatrice de Dieu qui le porte, le retient, combat pour lui et remporte la victoire. Alors, le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. De même, dans le jardin de Gethsémane, un ange apparut du haut du ciel pour le fortifier. Telle est la fin de la tentation. celui qui, après avoir sombré dans la pire faiblesse, a été soutenu par la parole, reçoit d'un ange de Dieu l'affermissement de toutes les forces de son corps, de son âme et de son esprit. Amen. Amen. C'est la fin. Sous-titrage FR ?